Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble à réaliser des sous-tasses au crochet. Pour cela, il nous faut apprendre le point étoile. Allez, c'est parti pour la première partie ! Votre matériel. Vous aurez besoin de trois couleurs différentes pour réaliser des sous-tasses coordonnées. Moi, j'ai choisi du coton mercerisé en couleur marron, blanc et beige clair. Vous aurez besoin du crochet adapté au fil, ici du 2,5 mm, et d'un mètre de couturière. Alors, on commence par réaliser un nœud coulant. Je mets le crochet à l'intérieur de la boucle, je tire et je vais réaliser 20 mailles en l'air. Alors, comment réalisent-on une maille en l'air ? Je passe le fil sur le crochet, cela s'appelle un jeté, et je passe le fil à l'intérieur de la boucle. J'ai réalisé une maille en l'air et je vais en créer 20. Une fois réalisées ces 20 mailles en l'air, je vais ajouter 3 mailles en l'air de substitution qui remplacent une bride sur le premier rang. Ensuite, je vais piquer le crochet sur la deuxième maille en l'air à partir du crochet. Je compte 1, 2, je plante le crochet dans cette maille en l'air, je relève les deux brins arrière, je fais un jeté et je passe mon fil dans la maille, j'obtiens 2 mailles sur mon crochet. De la même manière, sur la maille en l'air suivante, je pique mon crochet à l'intérieur, je prends bien les deux fils arrière, je fais un jeté, je passe mon crochet dans la maille, j'ai 3 mailles sur le crochet. De la même manière, je vais relever la quatrième maille en piquant le crochet dans la maille suivante et en relevant les deux brins arrière de la maille en l'air, je fais un jeté, je ramène une maille sur le crochet, j'ai 4 mailles sur mon crochet. Sur la cinquième maille en l'air, je relève les deux brins arrière, je pique le crochet dans la maille, je fais un jeté et je ramène la maille. J'ai 5 mailles sur mon crochet. La sixième maille, de la même manière, je pique le crochet dans la maille, je relève les deux brins, je fais un jeté, j'ai 6 mailles sur mon crochet. Je fais un jeté et je vais passer le fil à l'intérieur de toutes les boucles, dans les 6 mailles relevées qui sont sur le crochet. Il ne m'en reste plus qu'une, je réalise une maille en l'air et j'ai ma première demi-étoile qui est créée. J'ai de nouveau une maille sur le crochet. Pour relever la deuxième maille, je vais piquer le crochet au centre de cette demi-étoile, je fais un jeté et je passe le fil dans la boucle. J'ai deux mailles en l'air. La troisième maille que nous allons relever, nous allons piquer le crochet dans la dernière maille de la demi-étoile réalisée précédemment, c'est-à-dire la sixième maille créée. Je compte à partir du crochet de droite vers la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais piquer le crochet par-dessus pour relever uniquement le brin arrière de cette dernière maille. Je pique, je relève le brin arrière. Je passe le fil sur le crochet, je fais un jeté, je passe le crochet dans la maille, j'ai relevé ma troisième maille sur le crochet. Pour relever la quatrième maille, je vais piquer le crochet dans la maille en l'air qui soutenait cette sixième maille de la demi-étoile, c'est-à-dire sur la maille dans laquelle elle était accrochée. Je pique, je relève les deux brins arrière, je fais un jeté, je passe le crochet dans la boucle et j'ai relevé quatre mailles sur le crochet. La cinquième maille relevée se relève sur une maille en l'air du rang zéro. Je prends les deux brins arrière de la maille suivante, je fais un jeté, je la mets sur le crochet et la sixième maille relevée de la même façon. J'ai six mailles sur mon crochet. Je fais un jeté et je vais passer le fil dans toutes les mailles du crochet et je réalise une maille en l'air. J'ai réalisé ma deuxième demi-étoile. Je vais procéder ainsi tout le long de mes mailles en l'air du rang zéro. Je pique le crochet au centre de cette dernière demi-étoile et je relève une maille. J'ai deux mailles sur le crochet. En total, je vais réaliser neuf demi-étoiles sur ce rang. Alors, pour relever la troisième maille, je vais piquer le crochet dans la sixième maille de cette dernière demi-étoile réalisée en piquant le crochet par-dessus afin de pouvoir relever les deux brins arrière de cette maille. Je pique, je relève les deux brins arrière, je fais un jeté, je ramène le fil sur mon crochet. J'ai trois mailles sur mon crochet. La quatrième maille relevée se prend sur la maille qui attache cette dernière maille de la demi-étoile. Je pique le crochet, je relève une maille sur les deux brins arrière. Je me retrouve ainsi avec quatre mailles sur le crochet. Je relève la cinquième maille sur une maille en l'air, la maille en l'air suivante, puis la sixième maille sur la maille qui suit. Je me retrouve donc avec mes six mailles sur le crochet. Je fais un jeté et je vais passer le fil à l'intérieur de toutes les boucles. Je me retrouve avec une maille sur le crochet. Je monte une maille en l'air et j'obtiens ma troisième demi-étoile. Je vais procéder ainsi tout le long de mon petit brin de maille en l'air jusqu'à obtenir neuf demi-étoiles. Alors nous arrivons à notre neuvième demi-étoile. Donc de la même manière, je pique le crochet au centre de la dernière demi-étoile crée, je relève une maille, j'ai deux mailles sur le crochet. La troisième maille se relève sur la dernière branche de cette demi-étoile créée précédemment. Je relève les deux brins arrière, je fais un jeté, je ramène la maille sur le crochet. La maille suivante se relève sur la maille en l'air qui soutenait cette branche. La cinquième maille se relève sur une maille en l'air et la sixième maille également. Je me retrouve ainsi avec mes six mailles sur mon crochet. Je fais un jeté et je passe le fil dans toutes les boucles qui sont sur le crochet. Voilà, je monte une maille en l'air. Et j'ai réalisé ma neuvième demi-étoile. Si je compte, j'en ai bien sept, huit, neuf demi-étoiles. Alors sur mon rang, il reste une maille en l'air qui n'a pas du tout été travaillée. Je vais réaliser une bride sur cette dernière maille. Alors pour alizine bride, je fais un jeté sur le crochet, je vais planter le crochet sur la dernière maille en l'air du rang zéro et je relève les deux brins de cette dernière maille. Je refais un jeté, je passe le crochet dans la boucle, j'ai trois mailles sur mon crochet, je fais un jeté, je vais passer le fil dans deux mailles du crochet. J'ai deux mailles sur le crochet, je fais un jeté et je vais passer le fil dans les deux dernières mailles qui sont sur le crochet. Et voilà, j'ai terminé mon premier rang étoile. La première leçon sur le point étoile est terminée. Si vous souhaitez connaître la suite, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant immédiatement de la mise en ligne du prochain tutoriel de la chaîne. Alors abonnez-vous et n'hésitez pas à laisser un message s'il y a une moindre incompréhension. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Allez, bonne création à toutes ! Ciao, ciao ! ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501